Musique Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! Nous impec, il fait encore beau temps ! Oui, du coup, il est encore possible de profiter pour faire des pique-niques et des apéros entre copains ! Ah, là je pense que tu veux parler de la recette d'aujourd'hui ! Pas la recette, mais les recettes d'aujourd'hui ! De recettes ? Non ! Trois recettes, rien que pour nos gaufrettes ! Eh bien, on a du taf, on s'y met ? D'abord, découvrons-les ensemble avec le jeu de la semaine ! On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le pain, il faudra 510 g de farine complète, 320 g d'eau, 10 g de sel et 25 g de levure boulangère fraîche ! Dans le bol, je mets l'eau, 10 g de levure, 10 g de levure, 10 g de levure boulangère fraîche ! Je mets la levure en dernier et par-dessus la farine car elle ne doit pas être en contact direct avec le sel ! Je place un plat rempli d'eau bas dans mon four. Je façonne la pâte dans un moule préparé et ça part en pousse au four environ 30 minutes à 50 degrés. C'est parti ! Puis, en cuisson 30 minutes à 200 degrés. Pour la tartinade, il faudra Une gousse d'ail 6 cœurs d'artichauts cuits 100 g de tomates séchées 2 pincées de piment 15 g de jus de citron 30 g d'huile d'olive Et 2 pincées de sel Je mets la gousse dans le bol et hache 5 secondes, vitesse 5. Je racle les parois du bol Et ajoute les cœurs d'artichauts Les tomates Le piment Le jus de citron L'huile d'olive Et le sel Je mixe 2 minutes, vitesse 3,5 Ça part au frigo pendant 2 heures Pour la rillette, il faudra 50 g de chair de pamplemousse 100 g de betterave cuite 60 g d'oignon 40 g de vinaigre balsamique 40 g d'huile d'olive 50 g de mascarpone 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire 1,5 cuillère à café de poivre 5B Et 400 g de thon J'épluche le pamplemousse et récupère la chair Je coupe la betterave en morceaux et l'oignon en deux Dans le bol, je mets Le pamplemousse La betterave L'oignon Le vinaigre L'huile d'olive Le mascarpone La sauce et le poivre Je mixe 30 secondes Vitesse 10 Je racle les parois Ajoute le thon Et mixe 30 secondes Vitesse 7 Et bien voilà un pique-nique sympa Oui, sain et fait maison Il n'y a rien de mieux C'est parfait Pour retrouver la liste des ingrédients Il vous suffit de dérouler la barre d'infos Il y a aussi les infos nécessaires pour nous contacter Et jouer avec nous pour gagner des fiches recettes Il ne nous reste plus qu'à préparer le panier Et partir pique-niquer On se retrouve dans deux semaines Avant de partir, n'oubliez pas de Vous abonner et liker sans modération Gros bisous A bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501